Wow! Que se passe-t-il ici? Nous sommes dans un autre mystère. Mes frères et sœurs, si nous en se repons, c'est chaud aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, cliquez directement sur s'abonner. Si vous êtes nouveau, cliquez sur la cloche à côté de s'abonner. Et un j'aime si vous êtes touché, ça va être extraordinaire. Let's go! Que se passe-t-il aujourd'hui dans ce mystère? Dans ce mystère, nous parlons, mes frères et sœurs, de quelque chose d'assez compliqué qui s'est produit. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, c'est une histoire de possession démoniague. C'est une histoire de possession démoniague. C'est tout simplement l'histoire d'une fille. Cette fille-là, elle était intelligente à l'école. Tous ses professeurs l'appréciaient, tout le monde l'aimait, tout le monde voulait être avec elle parce qu'elle est gentille, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il faut pour vous attirer. Ses parents aussi l'aimaient. Mais un jour, la fille-là, elle a commencé à manifester des traumatismes bizarres, des choses bizarres chez elle-là, comme si elle était possédée. What? Mes frères et sœurs. Cette fille-là, elle a commencé à crier, crier de façon anormale. On ne sait pas ce qui ne va pas chez elle. Mais elle a commencé à crier dans la maison. Au point où ils ont appelé les docteurs. Après la liste des docteurs, on trouvait que franchement, cette fille-là, elle est tout sauf malade. Sinon, elle a possédé, il faut absolument appeler un prêtre exorciste. Et qu'ils ont appelé un prêtre exorciste, il a commencé à faire des invocats, des prières. Et puis, le démon à l'intérieur de cette fille-là a commencé à faire croire, à se manifester. Et vous savez ce que ce démon lui a dit? Est-ce que vous savez ce que le démon lui a dit? N'avez pas peur. Ce démon lui a dit, je suis le diable. What? Tu es qui? Le diable, Satan? Quelqu'un qui est malade ne peut pas dire qu'il est le diable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui a été passé. En ce moment, je suis surtout debout de parler. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, un démon a entré en cette fille et a commencé à parler en se faisant passer pour Satan. Cette fille-là a souffert. Elle a continué de souffrir jusqu'à ce que sa souffrance l'emporte à la mort. Elle était fatiguée. Elle a rendu l'âme. Personne ne sait où le démon a entré, où il est parti, mais qu'elle est décédée, c'est fini. On n'attendait plus rien. Enfant des gens. Enfant des gens! Neuf mois de quelqu'un va partir comme ça. Comme ça, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, imaginez la suite. Imaginez-vous même ce qui va se passer. Imaginez. D'où est venu ce démon? Mais pourquoi n'ont-ils pas trouvé un vrai homme de Dieu pour qu'il fasse la délivrance? Mes frères et soeurs, il faudrait aujourd'hui qu'on dise des bonnes choses à nos enfants pour protéger leur vie dès le commencement. Dès que vous, votre enfant, viens au monde là, il faudrait que vous dites à votre enfant que votre enfant, dites à votre enfant, Jésus est seigneur, Jésus est bon, il est agréable, c'est Dieu qui peut vous sauver. Dès que tu rencontres un problème, ou encore tu vois un démon, même dans ton sommeil, quelqu'un qui te fatigue, qui te poursuit, il faut dire Jésus au secours. Ça veut dire que vous aussi, vous devez avoir Jésus-Christ à votre vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ à votre vie, comment vous allez dire cette chose à votre enfant? Jésus sauve mes frères et soeurs. Quand l'enfant voit Jésus là, on dit Jésus, Jésus va l'aider. C'est la vérité, c'est dont nous sommes en train de vous parler là. Le seul nom dont les démons, tous les démons de la planète, planète en peur, même de l'autre planète en peur, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom que vous détestez là, c'est ce nom que vous sauverez un jour. C'est le moment de l'accepter de votre vie et Dieu va vous aider dans toutes les dimensions. Mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague, c'est réel. Elle est décédée. Non, ça me fait un peu mal. Elle est intelligente, elle respecte même les professeurs. Ces maîtres, ces professeurs, ils pleuraient même. Parce que la fille, elle est gentille, elle est intelligente. Donc, une fille qui est intelligente dans ta classe, elle fait ton honneur. Tu viens à l'école, toi tu es enseignant, tu travailles, tu enseignes aux enfants ce qu'il faut, c'est combien il faut mâcher. Personne ne trouve de bonnes réponses, mais une seule tour de bonnes réponses à chaque fois. Être au nord, donc forcément, ça va te plaire. Mais ici, cette fille qui plaisait à tous ces professeurs-là, malheureusement, a perdu la vie. Et c'est vraiment dommage que ce soit à cause d'un démon. Nous avons vraiment besoin que Dieu prenne possession de notre corps, de tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous devons honorer Dieu. Si vous ne l'êtes pas informé, il y a des dessins animés occultes qui existent, qui permettent aussi ces gens de situation. Quand on dit des dessins animés occultes, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Un dessin animé occulte, c'est tout simplement un dessin animé où il y a la présence des symboles sataniques. Là, mais tu sens que celui-là qui a fait ce dessin animé, là, c'est un occultiste. Tu le sais. Parce que tout ce qui est à l'intérieur témoigne qu'effectivement, c'est un occultiste. Qu'en pensez-vous ? Et quand l'enfant se met à regarder cela, de tel dessin animé, automatiquement, un sorcier peut l'initier facilement. Parce que ce sera une porte d'entrée pour eux. Une porte d'entrée. Ce sont les signes du diable qui ne se trouvent que dans les dessins animés. Qu'est-ce que vous voulez ? Le dessin animé honore le diable de A à Z. Que voulez-vous ? Ce sera ça. Et c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont des sorciers. Et les parents ne savent même pas. Et l'enfant qui est sorcier, là, il va transformer la maison de sa famille en lieu de rencontre de la sorcellerie. Imaginez la suite. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, que Dieu nous aide à toutes les dimensions aujourd'hui et qu'il nous aide à donner de bons conseils à nos enfants. Cliquez sur l'abonnée en dessous de cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Cliquez sur le j'aime si vous êtes chaud. Et vous parlez pour la prochaine vidéo si ça va être chaud. Que Dieu vous bénissez à moi et soeurs. Let's go ! Let's go ! Cool !